On peut mieux faire quand même pour le Seigneur. Au fond là-bas, il y a des gens qui peuvent acclamer Jésus. Ah non, au fond je ne vois pas. C'est une réunion de couple, donc soyons souples. Surtout les femmes, il faut se lever, parce que c'est sérieux. On va dire des choses, alors acclamons le Seigneur pour des cadres comme ça, accadrons le Seigneur pour des moments comme ça, où il veut nous équiper, il veut nous instruire. En tout cas, nous pouvons nous rasseoir, que le Seigneur soit béni, soit béni, soit béni. Avant de prêcher, j'aimerais remercier le couple Luamba, c'est-à-dire Pasteur Ken, que j'appelle affectueusement Papa Ken, et Maman Nathalie. Merci pour la confiance, merci pour l'invitation. Et je fais un coucou à mon mari, Bilolo il s'appelle, Jean-Paul Bilolo. On va juste acclamer Dieu pour lui, parce que bon, c'est un gars bien, c'est un mari bien, c'est un gars bien, donc ça va, quoi. Donc c'est un honneur, c'est vrai, mais un privilège, c'est vrai, mais en même temps une responsabilité. Tu es venue recevoir l'instruction qui vient de Dieu, et je prie Dieu que cet après-midi que je puisse être un canal de bénédiction pour restaurer ton couple, pour apporter un plus dans ton couple, pour t'ouvrir les yeux par rapport à ce qui ne va pas. Nous allons prier ensemble. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur pour le mouvement, merci pour l'être, merci pour ce moment que tu nous donnes au Dieu de partager ta parole. Père, nous voulons t'écouter. Seigneur, les couples ont besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne prétendons rien faire ou être en mesure de quoi que ce soit sans toi, parce que c'est toi qui as institué le mariage. Nous voulons nous ressourcer auprès de toi. Nous voulons que toi, tu nous aides, que tu nous aides au Dieu, dans ce temps où, Père, les couples se déchirent et se divisent. Merci Père pour ce cadre, merci pour Oui, je le veux, merci pour ce ministère chrétien, merci Seigneur pour cette pierre que ce ministère est en train, oh Dieu, de mettre, de compléter, oh Dieu, dans le corps du Christ. Je te prie que cette quinzième édition soit particulière, que les femmes, oh Dieu, parlent au cœur des hommes, que les hommes soient promptes à nous écouter et que par ta grâce, qu'ils soient en mesure de changer. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. C'est que les femmes attendent des hommes. Plusieurs choses, certainement, les femmes attendent beaucoup de choses. Maman Nathalie en a parlé, je pense qu'il y a encore des listes cachées. Il y a certainement une femme qui pouvait dire, maman, tu as oublié un élément. En venant ici avec lui, je demandais à Dieu de s'adresser à mon mari. Alléluia. J'ai demandé à Dieu de passer par la servante de Dieu pour instruire mon mari. C'est pour dire que il y a plusieurs, plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, plusieurs attentes. Et merci à maman Nathalie pour les éléments énoncés. Et vraiment, je pense que c'était enrichissant. Moi-même, j'étais là. C'était un petit moment aussi de remise en question. Mais c'est que je sais, c'est que cette dame ou cette servante de Dieu est aimante, quoi. Tu sais voir que c'est une femme. Quand elle est arrivée là, j'ai dit, mais comment tu fais pour tenir en place, en parlant ? Comment tu fais pour être douce ? Alors, je dis, tu m'as donné un examen de ne pas bouger, de ne pas bouger. C'était si beau, si calme et si limpide. Mais en même temps, en l'écoutant, je me suis dit, en chacun de nous, il y a des dons, des grâces qui ne seraient sans plat. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, aujourd'hui, a envoyé deux messagères. Tu as certainement été béni par ce qu'elle a dit. Et aujourd'hui, pour ma part, je vais donner simplement un élément. Et dans cet élément, il y aura des sous-points. Alors, quand elle parlait, ou bien quand on m'a donné ce thème, attente, j'ai dit, Seigneur, attente, c'est-à-dire qu'il y a des désirs dans les cœurs des femmes. Il y a des prières. Il y a des femmes qui jeûnent. Il y a des femmes qui soupirent après des changements. Il y a des femmes qui viennent dans ta présence et qui ont des maris imparfaits. Des maris qui les énervent. Des maris qui les étouffent. Mais une chose est certaine, elles ont ces attentes. Et ces attentes, ce n'est pas vis-à-vis d'un homme ou bien elles ne le présentent pas aux hommes. Elles les présentent à Dieu. Alléluia. Elles veulent que Dieu change. Elles veulent que Dieu transforme ces hommes. Parce que pour la plupart des cas, c'est Dieu qui nous a donné ce mari. C'est Dieu qui nous a donné cet époux. Et par la grâce de Dieu, le désir de mon cœur, après des messages comme ça, que votre couple soit restauré. Que votre couple soit un couple préférence et un couple réellement qui va édifier plusieurs. Alléluia. Donc, pour moi, cet après-midi, j'ai un élément. C'est que les femmes attendent des hommes. Les femmes attendent que leur mari, que leur époux, que leur conjoint soit de l'IDER. dis à ta voisine l'IDER. L'IDER où ? Dans le mariage. L'IDER où ? Dans leur foyer. L'IDER où ? Avec leur épouse. Je ne parle pas du leadership dans une structure donnée, dans une entreprise, mais dans ce cadre qu'on appelle mariage. Et dans la famille, dans le mariage, il y a un seul chef. Ce chef, c'est le mari. Aujourd'hui, homme, j'aimerais te dire que je veux te remettre à ta place. En fait, je ne veux même pas te destituer. Je veux juste te remettre à l'endroit où Dieu t'a placé. Alléluia. Avec les femmes, nous allons encore vous voter cent fois en disant votre place est là. C'est qu'on attend de vous, c'est là. Alléluia. Alors, en anglais, ça sonne bien à l'IDER. Ça traumatise moi, n'est-ce pas ? Amen. Mais toi et moi, femme, quand je parle l'IDER, tu as déjà compris. Amen. Mais restons gentils. polis, chrétiennes, lidaires. Partons de Ephésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Car le mari est le chef de la femme. Donc aujourd'hui, c'est que nous attendons de vous, que vous soyez des chefs. Quel honneur ! Il y a des femmes qui me regardent, qui disent, maman, fifi, ce n'était pas pour plaider pour eux. C'était plaider. Toi, tu es avec nous. Mais j'aimerais te dire dans la suite, tu comprendras que quand on leur donne la place de chef, on gagne. Amen. Amen. Il y a une qui me regarde, qui dit, et tu vas te rendre compte que tu l'ignores. Mais c'est ce que tu désires. Des fois, tu réagis comme un enfant. Des fois, en fait, tu es dans des sauts d'humeur, tout ça. Mais au fond, c'est le chef que tu recherches. En fait, quand on se marie, on n'a pas besoin d'un bébé. On n'a pas besoin d'un homme immature. On n'a pas besoin d'un homme qu'on pousse. On n'a pas besoin d'un homme qu'on motive tout le temps. Des fois, on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'être soutenu. On a besoin d'être dirigé. Alléluia. On a besoin d'être dirigé. Et dans le temps qui court, il y a tellement de stress, il y a tellement de pression. Je vais en parler tout à l'heure. Si tu as un homme bébé, tu as un homme enfant, mon Dieu, à un moment donné, tu vas craquer. Amen. Pourquoi ? Parce que lorsque la femme s'épuise, le réflexe, c'est de se jeter dans le bras d'un mari. Alléluia. D'un époux. Alléluia. Alléluia. Car le mari est le chef. de la femme. Le leader emprunté de l'anglais veut dire chef, mêneur, dirigeant, coach, visionnaire, mêneur, dirigeant, coach, visionnaire, chef. Chef. Nous voulons que vous soyez les chefs. une personne qui est capable de guider, d'influencer, d'inspirer, de guider, d'influencer, d'inspirer. Ses ambitions et ses activités sont liées à celles du groupe dans le but de satisfaire les objectifs communs. j'ai aimé ça. Ses ambitions et ses activités sont liées à celles du groupe dans quel but? De satisfaire les objectifs communs. Autre chose, il permet aux autres de s'épanouir et d'atteindre leurs objectifs. Amen. Ça change, hein? Le chef, le leader, il permet aux autres de s'épanouir et d'atteindre leurs objectifs. Hommes, aujourd'hui, nous, vous, nous n'allons pas vous destituer. Au contraire, nous allons vous voter et cet après-midi, nous sommes majoritaires en vous disant chef, 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 chef. Alléluia! Mais dans la mesure où vous cherchez à nous épanouir, dans la mesure où vous cherchez à nous guider, dans la mesure où vous cherchez à nous influencer, dans la mesure où vous nous permettez à atteindre nos objectifs et nos rêves. Amen. C'est pourquoi dans le passage de base, je dis, le mari est le chef de la femme comme Christ et le chef de l'Église. Mais j'aimerais te dire en acceptant ce poste, cette fonction, tu as quelqu'un face à toi, un modèle parfait, un modèle d'un chef bon, un modèle d'un chef aimant, un modèle d'un chef qui aime son épouse qui est l'Église, un modèle d'un chef qui est prêt à se sacrifier pour son épouse, un modèle d'un chef qui a porté notre saleté, un modèle d'un chef qui s'est livré lui-même. Alléluia. Donc, en te disant cet après-midi que tu es chef, tu es chef mais comme Christ l'est pour l'Église. Tu n'es pas ce chef qui tyrannise, tu n'es pas ce chef qui écrase, mais tu es ce chef bien-aimé qui a un modèle, ce cadre bien-aimé chrétien, que des notions sur le leadership de l'homme, que des notions sur l'aspect chef de l'homme. Lorsque tu suis Internet ou bien tu suis les bouquins, tu as l'impression que le monde a changé, tu as l'impression de ne plus avoir de repères. C'est pourquoi cet après-midi je n'aurai qu'une référence, la Bible, la parole de Dieu parce que l'instituteur du mariage, c'est Dieu. Qui a le canévas du mariage ? C'est Dieu. Qui sait que l'homme doit être le chef et la femme doit être l'aide ? C'est Dieu. Qui t'a créé femme ? C'est Dieu. Qui t'a créé homme ? C'est Dieu. Qui a conçu l'idée famille ? C'est Dieu. Alors cet après-midi nous allons rentrer à la source et toi et moi bien-aimés nous allons bénéficier de ce que Dieu veut de toi et attend de toi en tant que chef. Maman Fifi ne va pas te parler de sa logique non je suis limitée. Maman Nathalie non plus elle est limitée. Et surtout aujourd'hui la notion mariage, la notion je ne sais pas du chef, la notion soumission, je pense qu'il y a à boire et à manger. En Occident c'est choquant déjà d'avoir un thème comme ça. Amen. Dans le temps qui court on aura l'impression d'être dépassé. On aura l'impression que nous sommes des femmes brimées, des femmes qui ne sont pas à la page. On aura l'impression que nous ne sommes pas épanouis. on aura l'impression que nous ne sommes pas émancipés. Amen. Mais moi je me refère à ça et aujourd'hui je demande à l'homme oh le désir de toute femme c'est de te voir chef, de sentir ton leadership, de se sentir accompagné, de se sentir influencé, de se sentir coaché, de se sentir boosté. Alléluia. J'avais dit que je ne bougeais pas mais voilà que là et puis après là que je bouge. J'ai l'impression que je vais bouger un moment. Alléluia. Je n'ose pas regarder mon mari et il dit ne bouge pas encore madame. Amen. Nous attendons que vous soyez des bons leaders comme Jésus. En fait, ce qu'on vous demandera cet après-midi c'est ce que Dieu attend de vous. Nous vous demandons c'est ce que Dieu attend de vous. Nous vous demandons c'est ce que Dieu attend de vous. C'est ce que les femmes attendent de vous. C'est ce que Dieu attend de vous. Alléluia. C'est ce que nous vous demandons c'est ce que Dieu attend de vous. Si aujourd'hui vous disiez non à n'est pas croire ou bien faire ce que nous on vous demande s'il vous plaît croyez au moins à la parole de Dieu et faites ce que la parole de Dieu vous demande. Amen Yes N'est-ce pas que dans Ephésiens 5, 23 jusqu'à 25 On nous dit que Christ est le chef Mais quand tu pars du verset avant ou après Je résume On dit Marie aimez vos femmes comme Jésus Marie soyez des chefs comme Jésus L'est pour l'église Jésus il s'est fait pauvre pour nous enrichir Jésus son châtiment nous a donné la paix Jésus il s'est livré lui-même pour nous Jésus il a donné sa vie pour nous Jésus il a fait un sacrifice suprême Jésus il a dit que les chefs vous tyrannisent Mais vous ne les tyrannisez pas Les chefs de ce siècle les tyrannisent Mais vous ne les tyrannisez pas Soyez des leaders serviteurs Alléluia C'est pourquoi quand il a présenté son leadership Il n'est pas venu avec un leadership tyrannique Mais au fond il a lavé les pieds de ses disciples Homme peux-tu encore laver les pieds de madame ? Voilà le modèle Notre Seigneur, notre époux N'est pas un époux tyrannique N'est pas un chef tyrannique Il a été le modèle Il nous a aimé Il était passionné Il a tout donné Jusqu'à une mort humiliante à la croix Et après il dit je suis le chef de l'église Vous allez prier en mon nom Vous allez m'invoquer Je serai votre force c'est vrai Mais voilà le modèle Non seulement que je suis tout Je suis votre autorité suprême Je suis tout Mais en fait En vous conduisant Je le fais avec amour C'est pourquoi que tu verras dans cette bergérie Quand il en a cent Il a cent brébis Et qu'une brébis se perdait Qu'est-ce qu'il fait ? Il laissait les nonos neufs Pour s'occuper d'une brébis L'amour suprême C'est pourquoi cet après-midi je dis Homme, sois un chef Tocabé Libino qui chef Femmes Ça change un peu Femmes n'est-ce pas que cette Conception du leadership nous rassure Oui oui Femmes N'est-ce pas que ça nous libère De cette phobie L'homme est le chef de la femme La femme doit être soumise A son mari Mokons N'est-ce pas que ça nous libère de ça Le problème c'est dans La compréhension du concept chef Le problème c'est dans la conception En fait de cette compréhension du cœur de Dieu Quand il parle de chef Nous voulons comprendre l'aspect chef Ou la fonction de chef comme des hommes J'aimerais qu'on voie le côté chef Comme Dieu le voit Vous êtes avec moi ? On a peur parce que la lecture elle est humaine On l'a peur pourquoi ? Parce que les chefs du monde tyrannisent On a peur pourquoi ? Parce que les chefs nous dictent des choses Eux-mêmes ne le font pas Mais dans le modèle de Dieu Lorsque tu es chef Tu es le serviteur Alors il dit Marie Aimez vos femmes C'est juste incroyable Et je ne vous donne pas un autre modèle Je vous donne mon modèle C'est pourquoi en comprenant cela je dis Yes Qu'est-ce que nous attendons d'eux ? C'est que Dieu attend d'eux C'est que Dieu attend d'eux Cette compréhension biaisée des choses A amené plusieurs mouvements Des mouvements féministes dans le monde vous savez Où les femmes ont prôné l'émancipation à outrance Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas compris cela Cette compréhension biaisée A amené même les hommes A utiliser leur fonction de chef D'après la Bible Pour faire quoi ? Pour nuire à la femme Pour dire à la femme Que tu es faite pour la maternité simplement Tu es bonne pour la cuisine Mais tu ne peux jamais être égale à moi Biaisée Biaisée Fossée Et c'est ce que le diable fait Quand le diable veut détruire la famille Qu'est-ce qu'il fait ? Il tronque l'information Il tronque la pensée de Dieu Il déforme la pensée de Dieu Il te demande Est-ce qu'il a réellement dit J'aimerais te dire que Dieu a réellement dit Que l'homme était le chef Mais un chef est mort Un chef bon N'est-ce pas que ça résout les choses Si tu es un chef Ou une personne qui t'influence Mais qui t'aime Une personne qui te coach Mais qui t'aime Une personne qui te guide Mais qui t'aime N'est-ce pas que le fardeau ne sera pas lourd Et même j'ai l'impression Que c'est plus lourd pour les hommes En préparant ce message Je me suis arrêté J'ai dit Seigneur Être homme c'est pas facile Être homme Surtout dans ce siècle fashion Dans ce siècle moderne Influencer une femme Conduire une femme Qui a mathématiques dans sa tête Qui a I dans sa tête Qui a novelas dans sa tête Qui a Facebook dans sa tête Qui a toi dans sa tête Et traîner une femme comme ça Mon Dieu Avant c'était facile Nos bonnes mamans Surtout chez moi En Swahili Les mamans disaient C'est moi Ndiyo baba Ndiyo baba Eyo papa Yango wana papa Aujourd'hui toi et moi Nous sommes dans Eyo Ndiyo biase Explique-moi un peu Le contour de l'histoire Pour que je comprenne Un tout petit peu Dans quoi ça rime Le contour Afin que je comprenne À quoi ça rime Le pauvre garçon Le rime déjà Il doit trouver un dictionnaire Contour, dictionnaire Et puis il dit Toi je vais te taper Je suis le chef Alléluia Clamons le Seigneur C'est juste incroyable C'est biaisé Les hommes disent Second rang La femme Elle est au second rang La femme Elle est bonne Pour faire seulement des bébés Bien aimé Si l'homme comprenait Cette notion sérieuse De chef Qui n'implique pas Simplement Des droits Mais des obligations Il s'étiendrait Debout En réfléchissant Et en posant la question À Dieu Seigneur Suis-je en mesure D'influencer Suis-je en mesure De porter toute la charge Suis-je en mesure D'épanouir Mon épouse Suis-je en mesure De guider ma famille Suis-je en mesure De sécuriser Ses troupes Suis-je en mesure Que des hommes Qui sont pressés De porter le titre Mais ils ne sont pas En mesure De peser Le poids Qui est attaché À la fonction Être chef Ce n'est pas simplement Un titre Non C'est une fonction Et quand on dit fonction Dur labeur Quand on dit fonction Travail Quand on dit fonction C'est faire des choses Quand on dit fonction C'est attirer Quelqu'un vers toi Alors chef J'aimerais te demander Cet après-midi Après ce moment Demande à Dieu La force Demande à Dieu Cette capacité Pourquoi ? Parce que c'est déjà Lourd pour toi C'est lourd pour toi Il y a des pressions Aujourd'hui Tu es peut-être Au chômage Tu as peut-être Un défi Avec ta santé Mais la femme Et les enfants En demandent Alléluia La femme Et les enfants Te disent Tu es le chef La femme te dit Tu es le chef C'est toi C'est toi qui dois Pourvoir Dans la maison C'est toi Qui dois apporter L'aide C'est toi Qui dois faire Telle ou telle chose Bien-aimé Femme J'aimerais te dire Que être un homme Ce n'est pas facile Si tu as un mari À côté Dis Je t'encourage Mon chéri Mais sois un chef Quand même Ainsi Si la femme Comprenez La lourde responsabilité Qui incombe Au chef Elle criera Je veux juste Rester l'aide Semblable On cherche Un poste difficile On cherche Un poste compliqué On cherche Une responsabilité Dont nous n'avons pas Des aptitudes On cherche Un poste Pour lesquelles On n'a pas été créé Et c'est compliqué Quand tu n'as pas été Créé poisson Et que tu te retrouves Dans l'eau Bien-aimé C'est compliqué Tu es avec moi Tu es avec moi Donc bien-aimé J'aimerais te dire Si nous comprenons Cette notion Nous allons dire Seigneur Être aide C'est bien Quand tu essayes De booster Et que ça ne va pas Je suis juste là À côté pour t'aider Je suis contre Cette théorie Qui dit Qu'une aide Elle est plus forte Que la personne Qu'on aide Vraiment La personne Qui appuie Est plus forte Ça c'est encore Les femmes Quand on veut encore Chercher même Un peu Du côté chef Alléluia Aide Appuie J'ai les aptitudes Mais il y a des moments Où ça J'arrive pas J'ai des aptitudes Je peux faire Certaines choses Mais à un moment J'ai besoin De ton aide Mais ça ne fait pas De toi Ma force Principale Non Je recours À toi Il y a quelqu'un Qui est avec moi Je recours À toi Et femme Si on le prend bien Nous n'aurons pas Des débats stériles Si on le prend bien Nous serons épanouis Bien dans notre peau C'est comme un enfant Qui demandait De prendre la place Des parents C'est impossible C'est comme un enfant Qui ne veut plus Être soumis À l'autorité parentale C'est impossible Pourquoi ? Parce que Dieu L'a institué comme ça Et quand Dieu Institue des choses Il dépose des voix Dans nos cœurs Et dans notre intelligence Vous êtes avec moi ? C'est pourquoi Quand tu vas hors La volonté de Dieu Hors le fonctionnement De Dieu Tu auras l'impression D'être déséquilibré C'est pourquoi Notre monde Des fois ressemble À ce que nous voyons Divorce à gauche Divorce à droite Conflit à gauche Conflit à droite Pourquoi ? La femme Qui est maintenant Épanouie Émancipée C'est dit Aide ces peu Je vais être chef Comme lui Les femmes spirituelles Amen Les femmes Qui ne pensent pas Des choses comme ça Amen Ça devait être Toute la salle Alléluia Alors ensemble Voyons Il y en a trois Mais je vais insister Sur deux qualités D'un chef D'un leader Par rapport Aux attentes De cette femme Si tu es un homme Que j'ai cité tout à l'heure Leader ou chef Dans le leadership Il y a un élément Phare Un leader Un leader est un responsable Dis à ta voisine A ton voisin Responsable C'est-à-dire Quelqu'un Qui a conscience Que les attentes Sont placées Sur lui Un responsable A conscience Que les attentes Sont placées Sur lui Un responsable Un responsable Est prêt à assumer Les conséquences Dans la prise De décision Alléluia Un responsable Est prêt à assumer Les conséquences Dans la prise De décision C'est quelqu'un Qui est conscient Que les attentes Sont sur lui Genèse 3 9 à 12 Lorsqu'on demande A Adam Où il était Après la chute Adam prend la peine D'accuser La femme La femme prend la peine D'accuser le serpent Mais j'ai toujours aimé La question de Dieu Dieu ne s'attarde pas Sur le serpent Il ne s'attarde même pas Sur Ève Il demande à Adam Où es-tu ? Et il appelle Adam Adam Où es-tu ? Adam n'assume pas Adam accuse Il y a des hommes Qui passent leur temps A accuser leur femme J'aimerais vous dire Qu'on n'aime pas ça C'est moche Assumer 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 Ce n'est pas moi C'est madame Ce n'est pas toi C'est madame Tant que tu n'es pas Responsable Chérie Qu'est-ce que tu en penses ? Chérie Qu'est-ce que tu en penses ? Chérie Moi je ne sais pas Que faire Quoi faire Chérie Décide à ma place Nous aimons ça Mais pas tout le temps Maman Nathalie l'a dit Un homme c'est un visionnaire C'est un homme qui guide C'est un homme qui porte Tu peux me demander Tu peux me poser des questions Et ensemble Nous allons trouver des issues Ça c'est très bien Dans le dialogue Et dans le travail Qui se fait en couple C'est parfait Mais dans la prise de décision Bien aimé J'aimerais te dire une chose C'est à toi de donner ton aval C'est à toi de valider Voilà la petite phrase Quand les femmes veulent Camoufler quelque chose Je demanderai à mon mari Est-ce qu'on demande Tout le temps au mari ? Sœur spirituelle On demande tout le temps au mari ? Pourquoi ? Parce qu'on se dit Que si l'homme a validé Donc ça en vaut la peine Chef responsable Tu me comprends ? Donc ça en vaut la peine Ne te refaire pas à chaque fois À chaque fois Tu le fais Pour l'harmonie du couple Tu le fais Mais il faut qu'en l'écoutant De temps en temps Ou bien généralement Que tu dises Je pense que Moi je vois que Je pressens que J'ai l'impression que J'ai comme ça Comme ça la femme Se sent soutenue et influencée Amen Fiancé N'épouse pas un homme Oui, oui Fiancé N'épouse pas un homme Que tu traînes partout Viens on y va On va chez ton titre On y va On va en boîte nous On y va On va ceci Il faut que ce fiancé À un moment Dise Non Sinon Sinon C'est un monsieur suspect Dans la maison Quand le voleur viendra Il entendra le bruit Il te demandera D'aller voir Qui est là Et puis après Et puis après Humblement Il va te dire Alléluia Il dit C'est vrai Un bruit Un bruit bizarre Il l'entend même Très bien Mais il a peur Alors il fait semblant De ronfler Et puis il dit Mais toi Vas-y voir Vas-y voir C'est peut-être une petite souris Ce n'est pas un voleur Mais il sait très bien Que c'est un voleur Quand on t'a épousé On s'est dit Qu'on est tombé Sur Terminator Alors Terminator Vas-y combattre Le voleur Tout ça Quand on est fiancé Ça se dessine Une sœur Et la sœur Ouvre grandement Les yeux Un homme doit avoir Cette force De personnalité Un homme doit être Un Responsable Alléluia Un homme doit être Responsable Que des hommes Qui sont démissionnaires Aujourd'hui Que des hommes Qui sont démissionnaires Qui n'ont aucune vision Pour leur couple Que des fiancés Aujourd'hui Qui n'ont aucune vision Qui n'ont même pas De destination Les femmes N'aiment pas Ça Les femmes N'aiment pas Ça Les femmes N'aiment pas Ça Que des hommes Qui se présentent A l'école des enfants Quand les enfants Brillent Quand les enfants Sont derniers De la classe Ils te demandent D'aller signer Ce bulletin Toi et moi Savons que ça gêne Pourquoi moi Je dois porter la gêne Et pourquoi pas toi Quand c'est le lauréat Costard C'est mon fils C'est mon fils Là C'est mon fils Il porte même mon nom Là Ça c'est Ça c'est Calombo Ça c'est Calombo Vas-y quand Calombo Est dernier de la classe Tu sais J'ai une reunion Sérieuse là Chérie J'aimerais bien Tu avais déjà évalué Les bulletins Ils comprennent Que ce petit Va m'humilier Homme Assume Demande à madame De rester moi-même Je vais Je vais aller Alors tu prends Un peu d'eau Tu signes Là Et tu Ah petit Homme responsable Vous êtes là Alléluia Combien des familles Où lorsqu'on a Engrossé la fille La jeune fille Papa dit C'est ta fille C'est pas ma fille Irresponsable Il y a quelqu'un Qui est avec moi Quand elle se marie Elle est toute pimpante Là Tu es toute heureux De l'accompagner C'est bien C'est papa Une belle fleur À côté là C'est papa Mais non Quand le drame arrive C'est toujours papa Et les femmes Se battent seules Et les femmes Portent seules Ce poids Elles se disent J'ai besoin d'un chef J'ai besoin d'un leader J'ai besoin d'un mari Responsable Jeune fille N'épouse pas un bébé Jeune fille Refuse d'épouser un bébé Maman a dit Maman ne veut pas Maman veut Maman Il est tout beau là Tout mignon Tout charmant Marie Tu vas oublier Ses belles joues Tu vas oublier Son teint Tu vas oublier Ses chemises rafloraines Quand il va te dire Maman 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 Jeune fille Pourquoi il t'impressionne Avec ses chemises Pourquoi il t'impressionne Avec son sourire là Il n'y a pas que ça Dans le mariage là Tu ne vas même plus voir le sourire Quand il est irresponsable Ce sourire va t'énerver Parce qu'il va rire Quand il ne faut pas rire Il va rire Quand il ne faut pas rire On doit payer le loyer Dieu fera grâce Mon frère Il ne faut pas rire Et puis il te dit On y va tout doucement Vous êtes avec moi Alléluia Enfant Alléluia Bien-aimé Maman va gérer Maman va aller signer Ce bulletin Il ne faut pas Toi-même Vas-y Bien-aimé Quand on parle D'un responsable On dit que Le responsable Rend compte des actes Ses actes Oui Rend compte des ses actes Et de ceux Qui sont à sa charge Quand on dit responsable Il rend compte Certes de ses actes Mais de ceux Qui sont à sa charge Quand la barque Veut faire naufrage J'aimerais te dire Marie C'est à ta charge Amen C'est à ta charge Un homme responsable C'est un homme réfléchi Sérieux Pondéré Ce n'est pas un homme Comme Nabal Dans 1 Samuel 25 Versets 2 à 3 Cet homme La Bible dit Un homme riche Mais insensé Le mari d'Abigail Dans 1 Samuel 25 2-3 On dit Cet homme était riche Mais il était insensé La richesse Ne donne pas forcément Le bon sens Quand tu gâtes Madame Ce n'est pas que ça Il y a des moments Au-delà de ton argent De l'argent que tu donnes Elle veut sentir Un homme responsable Des fois on définit L'homme responsable C'est simplement Le pourvoyeur financier Je vais en parler Tout à l'heure Non Au-delà de ça Tu dois être là présent Au-delà de ça Tu dois porter la charge Mais cette charge Peut être émotionnelle Cette charge Peut être spirituelle Cette charge Peut être dans Beaucoup de choses Il n'y a pas que l'argent Ne te calme pas Simplement en donnant L'argent à ta femme J'étais tout acheté Tu as une belle voiture Tu as une belle garde-robe Fournit tout ça Elle te regarde Elle dit Ce n'est pas ça Tu n'observes pas bien Au contraire Ton argent te voile la face Homme Des fois l'argent Que tu donnes à ta femme Te voile la face Peut être qu'elle a Des réels besoins Elle a des réels soucis Mais elle sait Que pour toi Cet argent On peut tout acheter L'argent n'achète pas tout Tout à l'heure Je vais en parler Alléluia Nabal Riche et fou Il pose des actes incontrôlés Au point de nuire à sa famille Bien aimé Des gens comme de Lot Dans Genèse 19 8 A chaque fois que je lis cette histoire Je dis ça c'est quel homme Ça c'est quel père Qui est prêt A livrer ses filles vierges A des inconnus Amen Les personnages bibliques Ne sont pas des personnes parfaites Il n'y a que Christ qui est parfait On nous écrit ça Pour que ça nous serve de leçon Il dit Prenez mes filles vierges Prenez mes filles vierges Non Garde tes filles vierges Paye le prix Assume Il y a quelqu'un qui est avec moi Le responsable assume Non simplement pour lui Mais pour les autres C'est pourquoi cet après-midi Je t'avais dit Être chef Ce n'est pas facile Mais nous Qu'est-ce qu'on attend de vous Malheureusement C'est d'être des chefs Alléluia C'est d'être de chef Regarde cette histoire Dans Genèse 25 Verset 5 Abraham Abraham prend la peine Ou bien le risque De présenter son épouse Comme sa soeur Qui ? Il y a une Joséphine Quelque part Tu vas à un endroit Où il y a un Abimelech Ton mari te dit Non dis seulement Que tu es ma soeur Les risques d'aujourd'hui Aujourd'hui là Aujourd'hui là Une jolie femme là Mais c'est compliqué On dit qu'elle était belle Dis à ton voisin Elle était belle J'aime les femmes actuelles Elle peut avoir 5 bébés Mais elle est encore belle Alors ne jouez pas à ça Vous exposez vos femmes Ne jouons pas à ça Il expose sa femme Il expose sa femme Que des hommes qui le font Et qui exposent leur femme Bien aimé Attention Être appelée femme Ou bien cet être Que tu appelles femme Est complexe Si elle lit l'enfance en toi Elle risque d'anticiper Sur plusieurs choses Lorsque la femme Lit l'enfance en toi Elle risque d'anticiper Beaucoup de choses Pourquoi ? Parce qu'il y a ce désir Ou bien il y a ce besoin D'être sécurisé Des fois on dit que les femmes Prennent des décisions À notre place Mais peut-être que Cette femme a senti l'enfance Peut-être que cette femme S'est rendue compte Que tu étais irresponsable Irresponsable Excuse-moi de le dire comme ça Alors comme dans toute femme Ou bien dans toute personne mature On veut sécuriser l'avenir On veut sécuriser la maison Elle se dit Je vais anticiper Je veux faire comme Abigail Pourquoi ? Parce que mon mari N'est pas responsable Somme d'après-midi Je demanderai à un homme De prendre les bonnes décisions Des décisions dans ta maison Ne laisse pas ta femme De prendre toutes tes décisions Prise des décisions À un certain âge Tu verras peut-être La quarantaine dépassée Quand vous avez de l'argent Et vous pouvez vous acheter une maison Et que tu es frivole Que tu gaspilles de l'argent Tu verras que cette femme dira Je vais mettre de côté Pourvu que nous ayons un toit Alléluia Et tu diras Elle a acheté une maison Elle ne m'a jamais consultée Ah bien aimée Pourquoi elle ne t'a pas consultée ? Parce qu'elle t'a trouvé irresponsable Que nos mères Que des mères Aujourd'hui nous nous retrouvons Avec des maisons Mais les mamans On construit toutes seules N'est-ce pas ? Pourquoi ? Maman et papa étaient DG Papa était premier ministre Mais il disait Oh j'attends d'acheter Ma villa à la Gombé À ma campagne Papa Sombana Bibo Alors il faut tout dire Il faut tout dire Non le débat ce soir Cet après-midi Ce n'est pas le cas Mais mon problème Je ne justifie pas non plus Mais quand tu as un homme Irresponsable Il y a ta tête qui tourne Il y a beaucoup d'idées Qui viennent Pourquoi ? Parce que tu veux sécuriser Ton couple Tu prends le risque Et on va te traiter D'insoumise Pourquoi ? Parce que comme la femme N'aime pas que sa maison Soit dans l'insécurité Il y a ce réflexe Que j'appelle Reflexe de survie Et elle prendra Des décisions À ta place Elle va prendre Des décisions À ta place Elle va prendre Des décisions À ta place Assume Et protège Ta femme On aime bien Que nos femmes Portent Nos noms Mais quand elles portent Ton nom Ça devient comme Ton premier bébé N'est-ce pas ? C'est beau Elle s'appelle J'avais cité Le nom de mon mari J'ai dit On va négocier À la maison Un nom comme ça Elle s'appelle Lousiana De mon nom Et quand elle porte Ton nom Bien-aimé Tu dois être responsable De ce nom Tu dois être responsable De ton nom Ne livrant pas Nos épouses Comme ça Mais bien-aimé Soyons responsable Soyons responsable Car être leader Bien-aimé Ce n'est pas un titre Mais c'est une fonction Dans Genèse 2.24 On dit L'homme quittera Son père et sa mère On ne dit pas l'enfant On dit l'homme Si tu es encore un enfant C'est mieux de rester à la maison Si tu sens que tu deviens un homme Viens et trouve-toi Une femme Il y a des bons parleurs Mais des gens qui ne prennent Jamais des décisions Il y a des bons parleurs Qui rêvent grand Qui veulent faire des grandes choses Mais qui ne prennent jamais Des décisions Un responsable Va de l'avant Et il prend quoi ? Des bonnes Et des bonnes Définitions des choses Alléluia Alléluia Deuxième chose En dehors de cela Quand je dis que Un homme c'est vrai Doit être responsable Autre chose La femme aime Qu'un homme soit un pourvoyeur Dis à ton voisin Pourvoyeur Dis à ton voisin Pourvoyeur Pourvoyeur Pourquoi je dis Qu'un homme doit être pourvoyeur ? C'est l'homme qui doit Influencer C'est l'homme qui doit Amener la femme Aller de l'avant Et bien aimé Par rapport à ça Il y a un aspect premier L'aspect cognitif des choses Un homme doit amener sa femme A aller de l'avant Dans ses Elle est appelée Si une femme est appelée Dans quelque chose L'homme est appelé A accompagner sa femme Cet aspect C'est l'aspect de la connaissance L'aspect cognitif A rapport avec la connaissance Aujourd'hui Les hommes veulent Que nous puissions Être identiques à eux Nous ne pouvons pas Être identiques Non seulement Que tu es un homme Je suis une femme J'aimerais te dire Que déjà Que nous ne sommes pas identiques En chacun de nous Il y a des dons Il y a des grâces Qui ne se ressemblent pas Mais si tu prends la peine D'investir dans ta femme Tu auras un cadeau en or Ne cherche pas Que ta femme te ressemble Accepte que cette femme Soit différente de toi Afin qu'à deux Vous puissiez faire des prouesses Des prouesses Pourvois en elle Investis-toi en elle Elle sait chanter Qu'elle reste chante Elle n'a pas besoin De devenir pasteur Comme toi J'aime les jeunes gens Quand tu les croises Il est médecin Je suis médecin Ça fait quoi ? Il peut être médecin Et toi tu es avocate Et ça match Le problème c'est pas au niveau De désappels identiques Le problème c'est pas au niveau De faire la même chose Mais le problème c'est De découvrir C'est à quoi ta femme Est appelée Et investir en elle Mettre en elle Tout ce qu'il faut Mettre tes traces Influence ta femme Pourvois à son équipement Pourvois C'est qu'elle vaut Que des hommes Qui ont mis Leur femme Comme dans un sac Elle va vivre pour moi Moi je suis appelée à ça Elle va m'accompagner À un moment donné Elle va craquer Elle va étouffer Elle ne te le dit pas Surtout en Afrique Des fois elle est blasée Par ta vie Elle veut t'accompagner C'est vrai dans ta vision Mais elle veut Que tu comprennes aussi Son domaine d'appel Et que tu pourvoies Et que tu pourvoies Et que tu pourvoies Et que tu pourvoies Je bénis Dieu Pour mon mari Je l'appelle mon coach Dans le ministère Je bénis Dieu Pour mon mari Quand je prêche Il me dit Il ne fallait pas faire ceci Et quand je vois Ce que Dieu fait Humblement dans ma vie Je dis Il y a les traces De mon mari dedans Homme Investis-toi Amen Ta femme a des rêves Ta femme a des potentialités Inuit C'est vrai que Jeunesse avait se dit Dieu le créa L'homme a son image Il le créa à son image Hommes et femmes Ils sont différents Jeunesse 2.24 C'est pourquoi L'homme quittera son père Et sa mère S'attachera à sa femme Ils deviendront Une seule chair C'est vrai Mais deux personnes Différentes Nos différences Sont notre force Votre différence Diversité C'est votre force C'est que tu as L'autre n'a pas C'est ta force Car la Bible dit Que deux valent mieux Qu'un Deux Deux personnes Différentes Tu vas à gauche L'autre va à droite Et quoi Vous avez un bon salaire Vous avez un bon salaire Investis-toi Dans son rêve Prends la peine De t'oublier À un moment donné Responsable Certes Mais pourvoyeur Demande à madame Est-ce que je te rends heureuse Es-tu épanoui près de moi Es-tu épanoui à côté de moi Je t'aide à accomplir A accomplir ton rêve Que des mères qui sont restées Avec des hommes Elles se sont mariées à 17 ans Jusqu'à 70 ans Mais n'ont vécu que pour Le chouchou Le bisou Le câlin Le bébé Le bouchou Elle peut faire le commerce Tu peux travailler au bureau Même si c'est une femme au foyer Bien-aimé Il n'y a pas de problème Mais demande à cette femme Elle entrera dans ta maison Elle n'aura jamais lu un bouquin Elle entrera dans ta maison Diplômée d'État Mais elle sortira de là Même pas avec un diplôme de gradueur Bien-aimé Soyons conscients de cela Amen Ça peut être une bonne servante À l'éco-dime Elle ne doit pas forcément Être pasteur Amen Amen Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné Elle va se perdre Elle aura l'impression Qu'elle vit pour toi Oh bien-aimé Si tu es le pourvoyeur Des fois tu vas t'oublier toi-même Tu vas vivre pour l'autre Et tu vas demander à l'autre Ce que réellement tu fais Il y a des hommes Qui vivent dans le déni Et bien-aimés Ils prétendent à des choses Ils ont l'impression De faire des choses Mais la femme dans son cœur Elle te regarde Des fouteurs Ok Vous voyez moi ma femme C'est la femme la plus heureuse Vous voyez ma femme Quand elle se tient là Elle regarde Alléluia Je ne vis que pour toi Vis pour ta femme aussi Pour voir Dans son rêve Accompagne ta femme Accompagne-la dans ce qu'elle fait Accompagne ta femme Dans son domaine d'appel Aide ta femme A s'épanouir Aide ta femme A ne pas être frustrée En gardant le talent Qu'elle a reçu Homme N'étouffe pas le potentiel De ta femme Homme N'avale pas le potentiel De ta femme Femme S'il te plaît Des fois Ne te t'es pas Dis à ton mari Je sais que tu aimes Que je fasse ça Mais moi Je me sens bien Quand je fais ça Je sais que ça te plaît De me voir comme ça Mais moi Quand je fais ça J'aime bien Sinon Bien-aimé Tu feras semblant Mais à un moment donné Ça va te Rattraper C'est que les femmes Attendent des hommes En tant que l'idée Bien-aimé Les hommes doivent être Des pourvoyeurs Dans ce domaine aussi Dans cet aspect aussi Cognitif Qui a à voir Avec la connaissance Qu'elles grandissent Qu'elles mûrissent Qu'elles s'épanouissent Et lorsque tu vas laisser Ta femme s'épanouir Bien-aimé C'est un cadeau divin Que tu auras Lorsque tu vas laisser Ta femme s'épanouir Bien-aimé C'est un bon cadeau divin Que tu auras Que des hommes Qui refusent Que leur femme travaille J'aimerais te dire Que ta femme Peut te tromper Via Facebook La femme actuelle N'a pas besoin De se déplacer Pour te tromper Mais elle peut Elle peut te tromper Via Facebook Tabler sur le dialogue Et la confiance Et laisse ta femme Aussi s'épanouir Un tout petit peu C'est que les femmes Attendent des hommes Que leur homme Puisse les booster Les booster Les booster Les coacher Va de l'avant chérie Chérie essaye ça Ça peut aller Chérie tu as bien prêché Mais tu as omis ça Chérie regarde comment tu es Chérie tu es ceci Tu dis Ah ça c'est un leader Ça c'est un chef Ça c'est quelqu'un Qui m'influence Pas le gars qui te dit Comment tu as trouvé Ma veste elle est belle N'est-ce pas Quand je vais me présenter Au bureau Toutes les personnes Vont craquer Donc c'est toi encore Les mannequins Dans la maison Mannequin C'est encore toi Ah non Tu as un homme à côté Sois gentil Je vaux quelque chose Car la Bible dit En chacun Il y a une manifestation De l'esprit Que Dieu a donné Pour tout le monde Et en chacun de nous Il y a des dons Il y a des grâces Tu peux avoir peut-être Dix talents Elle a un talent Mais c'est ça sa richesse Dieu t'a mis à côté d'elle Pour que tu fasses quoi ? Pour que tu l'aides dans ça Jeune soeur Si tu as un fiancé Qui cherche à t'étouffer À t'étouffer J'aimerais te dire À Lingala Kima Kima Mais encore en Lingala Pakatamba Nwaobomae Il y a des filles Appelées au ministère Mais qui s'engagent Avec des frères Qui ne croient pas Au ministère de la femme Et ça c'est une absurdité Des filles appelées Au ministère Mais elles s'engagent Avec des garçons Qui n'acceptent pas Le ministère de la femme Elles disent Non il va changer Avec le temps Dans le mariage Quand il t'aura déjà Démystifié Tu as enlevé Kabel Tu as tout enlevé là Il te regarde Il dit Là-bas Alléluia Investis-toi Quand je parle de livres Il y en a qui sont choqués Qui disent Hé ma livre Oui Achète des livres Équipe cette épouse Elle vaut quelque chose Il faut qu'elle ait Des traces dans sa vie Il ne faut pas Que sortie de chez elle Une fois dans sa maison Qu'elle soit en dessin Et pourtant Ça ne peut pas être en dessin Parce que le mariage Est un cadre de progression De progrès De bonheur Et d'épanouissement C'est pourquoi Tu verras Lorsqu'une femme Ou bien une jeune fille Est bénie Elle est toute en blanc Et elle a des rêves De perfection Elle a des rêves idylliques Quand je serai avec mon mari Comme maman Nathalie a dit On se fera bisous Et puis je serai épanoui Et puis quand on va dormir Ça sera comme Oh c'est beau maman Oh ça m'a fait du bien ça Alléluia Alléluia Mais en ce moment-là Pose-toi toujours la question Qu'est-ce que tu fais De cette fleur Qu'est-ce que tu fais De cette fleur Des fois qu'elle n'a plus d'amis Les amis qu'elle côtoie Ce sont tes amis Les milieux où elle va Ce sont tes amis Papa Peux-tu ouvrir un peu les yeux Amen Et ils aiment dire Nous avons des amis communs Pas amis communs Tu m'as imposé des amis Amis communs sont là Et les bonnes femmes viennent Oh je ne sais pas où confesser Je ne sais pas où m'ouvrir J'ai dit pourquoi Mais tu as des amis Amis communs Ce sont les amis de mon mari Alors si je dois accuser mon mari Les amis communs Vont dire à leur commun d'amis Et non le commun a fait commun Alléluia Elles n'ont plus d'amis Si elles doivent sortir Vous en avez des moyens C'est la voiture de monsieur Qu'elle doit attendre Ces courses dépendent de monsieur Ces projets dépendent de monsieur C'est pourquoi les femmes Veulent vous dire aujourd'hui C'est que nous attendons de vous Soyez aussi les pourvoyeurs Dans nos rêves Et de nous à accomplir nos rêves Permettez-nous d'aller plus loin Permettez-nous d'avancer Permettez-nous d'être meilleurs Acceptez que nous sommes différents Mais cette différence est notre force Cette diversité c'est notre force Et si nous sommes chrétiens Sois sûr d'une chose C'est Dieu qui a placé cette femme À côté de toi En fait pour amener Un monde arc-en-ciel près de toi Tu amèneras le rouge Elle va amener le bleu Elle va amener le bleu Tu vas m'amener l'orange Et ça sera bien Ça ne sera pas brut Ça ne sera pas monotone Il y a des cas d'exception Vous êtes dans la même carrière Il y a des cas d'exception Où vous deux Vous êtes dans le même boulot Mais j'aimerais vous dire C'est beau de fois le dire Mais ce n'est pas évident Ce n'est pas évident Mon mari est médecin Je suis médecin Et les gardes Ce sont des gardes partagés Vive les enfants Les gardes partagés Vive les enfants Mon mari est pasteur Je suis aussi pasteur Vive les entretiens Et j'aime quand l'homme t'attend Il regarde toujours à l'heure Tu n'as pas fini Je dis Oh oh Toi je ne te dis jamais Tu n'as pas fini Pourquoi moi tu n'as pas fini Et puis il te dit Mais les enfants ont faim Je dis Ah les enfants Tu as juste envie de dire Peux-tu aussi préparer un peu Pour les enfants Amen Quand il a prêché Après je suis fatigué Je viens de prêcher Mais toi quand tu as fini de prêcher Tu dois penser Où je veux caser les enfants Comment je dois le faire Bien-aimé Sois dans la volonté de Dieu Et si ta femme elle est différente Accepte ça Et épanouis ta femme Lide ta femme Coach ta femme Il y a des hommes Qui ont peur de ça Parce qu'ils ont l'impression Qu'ils auront des adversaires Ce n'est pas l'adversité C'est la complémentarité Il y a des hommes Qui se sentent en sécurité Quand ils ont leur femme à côté Avec eux à côté Non J'aimerais te dire Que ce n'est pas pour toi C'est pour elle On se marie pour rendre l'autre heureux Fiancé Tu es avec moi Chéri Qu'est-ce qu'on fera dans la vie Moi j'ai l'intention de faire celle Tu es sûr Chez moi Ah non C'est moi qui vais faire tout Mais j'aime les sœurs spirituelles Dieu m'avait vraiment dit Je suis convaincu Et réellement convaincu Et plus que convaincu Et les adultes te regardent pour dire Oh ma chérie Convaincu Il n'y a pas de problème Tu vas gérer ça où ? Dans le mariage Que des femmes frustrées Que des femmes qui ne sont pas épanouies C'est pourquoi les femmes Des fois se revoltent Elles disent non à la soumission Elles disent non à cette notion de chef Elles disent nous aussi on va faire quelque chose Marie Es-tu le pourvoyeur Dans ta maison Dernière chose Toujours dans le pourvoyeur Il y a cet aspect Pequinière J'ai vu ces pequinières Les hommes quand ils nous regardent Quand on dit pourvoyeur Ils disent Ah elle va encore demander l'argent Une femme Toutes les femmes aiment l'argent Il y a une femme qui n'aime pas l'argent Il y a des femmes qui n'aiment pas du tout Même pas l'argent de poche du mari Il y a des femmes qui n'aiment pas être gâtées Toi tu es spirituel Tu préfères un homme qui parle en langue Après avoir parlé en langue Il y aurait une boutique là Il y a une robe Et tu as l'impression C'est un péché C'est pas un péché Sans effet au nom de Jésus Mais si tu en avais un peu Tu achètes robe et tu mets Il faut être vrai avec soi-même Chef Principalement C'est à toi De donner à ta femme de l'argent Chef La femme est L'aide On a demandé à l'homme de faire quoi ? De cultiver le jardin Alors chef Principalement C'est à toi de pourvoir financièrement Lorsque la femme le fait C'est l'aide Amen Lorsque la femme se l'aide Ne le prend jamais pour acquis Et refuse d'être cet homme Qui attend de la femme de l'argent Si tel est le cas Elle dit à Dieu je refuse Il faut que ça soit une saison Et il faut que ça passe Et femme refuse ça Ne refuse pas seulement Je refuse Je refuse Non Dis Seigneur Il faut que mon mari soit mon pourvoyeur Parce que ça me sécurise Et ça m'amène à faire quoi ? À respecter cet homme Pourquoi ? Il me nourrit Il me vêtit Il prend soin de moi Les maris sont des pourvoyeurs Ce n'est pas une punition Tu as cette capacité en toi Pourquoi ça vous trouble quand on le dit ? Ce n'est pas une insulte En fait on te dit Si tu es chef Dieu t'a donné La force d'acquérir les richesses Pour pouvoir au besoin de ta famille C'est pourquoi on a dit les attentes Ça peut se passer en phase Car le mariage a des saisons Il y a des saisons Tu peux gagner plus que ton mari Ton mari moins Mais que ta prière soit Que ton homme apporte quelque chose Même lui-même se sent digne Il y a des mariés ici Marie tu es là Quand tu l'amènes Tu te sens un peu bien Quand tu n'amènes pas Et la femme moderne Elle paye le loyer premier mois Elle paye le loyer deuxième mois Elle paye le loyer troisième mois Elle paye le loyer quatrième mois Après tu entendras des soupirs inexprimables Femme on connait nos soupirs inexprimables Jésus Là tu ne vais pas pécher Après il te dit Tu sais j'ai vu une belle Rolex Tu peux me l'acheter Femme Peu importe ta spiritualité Il n'est pas Demander à la femme De porter le fardeau Par rapport aux finances Dans la maison Ça peut se passer Mais que ça soit en phase Oh Accepte d'être gâté Accepte qu'on te donne l'argent Accepte qu'il travaille pour toi Il a dit qu'il était le chef Le chef pour voir À mon intellect Mon rêve Mais Même quand tu gagnes les millions Bon à mon bal Il paraît Je ne suis pas charnel Je ne suis pas charnel Je suis spirituel Parce que c'est Dieu Qui l'a dit C'est pourquoi Marie n'a même pas C'est moi qui donne C'est moi qui paie C'est toi qui dois le faire C'est toi qui dois le faire Moi je t'aide seulement Moi je t'aide seulement Je n'ose pas regarder mon mari Amen Chef Amen Tu vois les chefs Qui t'envoient Ils t'envoient Ils t'envoient Mais il ne fait rien Chef 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 Aujourd'hui on a dit On attendait Chef jusqu'au bout Responsable L'aspect cognitif Par rapport au rêve Mais chef Malheureusement pour vous La femme actuelle Mon Dieu Béni soit Dieu Pour l'église Parce que l'église Est en train de délivrer Les femmes Sinon les hommes Auront des crises d'AVC Elles seront comme l'ascensu Donne 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 Fondé Donne Louboutin Donne Mes cap Donnent Plaquage On donne Oh les pauvres On doit prier pour eux C'est une prière C'est une prière Mon Dieu C'est une prière Voilà des enseignements Qui nous équilibrent En sachant que Maman Nathalie l'a dit tout à l'heure Il y a une série certainement Comment le faire Comment dialoguer Comment demander Oui Même dans les Comment demander Même quand c'est avec une petite voix C'est toujours demander Moi je n'aime pas Que mon mari Me donne l'argent Parce que Alléluia Qu'est-ce que les femmes Attendent C'est ça Il n'y a rien Qui énerve une femme Comme un homme Paresseux Il n'y a rien Qui énerve Les femmes Comme des hommes Scotchés Devant la télé En train de zapper Il n'y a rien Qui énerve Les femmes Quand un homme N'a pas un boulot Et il n'a pas ce courage D'aller chercher un boulot Oh même quand tu n'as pas un boulot Même quand tu n'es pas Des millions sur la table La femme attend de toi D'être un courageux D'être un brave D'être un homme Qui montre au moins Qu'il se bat Fiancé Tu es avec moi Ne dis jamais non Tu vas rendre visite au fiancé Midi Il dort 14h Il dort 18h Il dort 20h Il dort Salanini Alléluia Un homme Paresseux Les hommes Paresseux Exposent Leur femme Les hommes Qui ne se battent pas Exposent Leur femme Nous parlons Divorce Divorce Bien-aimé Mais il y a des femmes Qui ont trompé leur mari Non pas parce qu'elles étaient matérialistes Mais parce qu'elles manquaient de tout Et il y a juste un mari Qui a proposé un 10 dollars Elle a fait quoi ? Elle a cédé Je ne dis pas qu'elle se garde Par rapport à ça Mais bien-aimé Ça se sécurise Et quand tu sens que cet homme Se bat pour subvenir à tes besoins Même quand il y a la tentation Tu dis Seigneur au moins Il fait de son mieux Seigneur au moins Il fait de son mieux Mais quand il ne fait pas de son mieux Il y a un monsieur charmant Qui viendra Tu sais moi Je peux m'occuper Non seulement de toi Mais de toute ta famille Et je peux même aller jusqu'au village Chercher Tes cousins et cousines Et je veux donner une belle démeure Vers ma campagne Alors tu sais Tu es très belle Plus belle que toutes les femmes Que je rencontrais Alors qu'est-ce que tu en dis Au coué Mais si tu as ton bâton A la maison Si tu as cet homme Même quand il amène 10 dollars Et que tu amènes 1000 dollars Il te dit J'ai 10 dollars J'ai fait de mon mieux Mais prie Dieu Pour que les 10 deviennent 100 Et que les 100 deviennent nus Et tu regardes cet homme Il y a de l'estime dans ton cœur Homme N'accepte pas d'être gavée Gavée Gâtée Gâtée Par ta femme toute la vie Toi aussi Gâte Gave Gave cette femme Il y a des hommes qui sont avec moi Pourquoi ? Tu en es capable J'ai vu un mari Qui ne donnait rien à son épouse Et quand il avait gagné son premier salaire Il était si fier J'aimais l'expression de son visage Quand il donnait à sa femme Il fondait en l'art Il fondait en l'art C'est comme s'il disait à sa femme En fait je vaux ça Je vaux ça Je n'avais pas simplement les opportunités Et voilà que Dieu m'a ouvert Une porte Et je suis heureuse De te voir sourire En acceptant En prenant cette enveloppe Ma prière Nous sommes enfants de Dieu Que nos hommes soient des pourvoyeurs Que nos hommes soient des pourvoyeurs Qu'on ne vole pas le leadership de nos maris Qu'on ne vole pas le leadership de nos maris Qui doivent simplement attendre de nous Attendre de nous Aujourd'hui on favorise C'est vrai Les candidatures féminines Mais au-delà de ça Lorsque tu gagnes des millions On dit chérie Voilà une cagnotte pour toi Fais quelque chose Ça va t'épanouir Et ça va te sécuriser Et les enfants vont voir un père Pourvoyeur Car les enfants observent papa Il y a des femmes qui n'aiment pas ça Mais qui aiment en même temps Quand elle gagne beaucoup Elle se dit au moins là Je vais le mater Femme Ne fais pas ça Sa place de chef Lui demande à lui de faire quoi ? De payer Lui demande à lui de faire quoi ? De s'occuper de toi C'est pourquoi tu vois Un homme peut le faire dix ans Il ne se fatigue pas Lorsque toi tu le fais au bout d'un temps Même quand tu aimes ce mari Même quand tu le portes Tu as l'impression que ça titille dans ton esprit Ça titille dans ton esprit Ça titille dans ton esprit Pourquoi ? Parce que Dieu a fait des choses comme ça Dieu a fait des choses comme ça Ne fais pas de ton mari un gaillard zéro Amen Que le Seigneur nous bénisse Vous êtes ici Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada